Et les acquis du mouvement radical, à partir de Marx, de Rosa Luxembourg, de tous les groupes qui mènent au situationnisme, à Guy Debord, le groupe Pouvoir Ouvrier, l'international situationniste, si vous voulez, c'est une vaste trajectoire invariante de rappels têtus, extrêmement têtus, de ce truc basique et élémentaire. « Nous n'aurons jamais de vie humaine si l'argent, l'État et le fétichisme de la marchandise continuent à fonctionner. » C'est très clair, c'est très net. Et à partir de là, toutes les luttes qui ont lieu sur un autre terrain sont des luttes illusoires qui n'aboutiront qu'à la recomposition de l'esclavage. Et c'est ça le point radical de Marx. Et c'est pour ça que le point radical de Marx est aux antipodes absolus du bolchevisme et du capitalisme d'État russe. C'est pour ça que Rietzanov, qui était l'archiviste de la maison Marx-Hengel, s'est parti au goulag, parce qu'il exhumait des textes et que les textes qu'il exhumait montraient que c'était totalement aux antipodes d'eux. Donc moi ce que je vous demande de comprendre, c'est que ce que je vous transmets là n'est ni de droite ni de gauche. La droite et la gauche, ce sont deux appareils idéologiques complémentaires de domestication issus de la Révolution française et qui représentent l'un comme l'autre un aspect de la marchandise. Mais de toute façon c'est fini. C'est mort. Et c'est pareil pour la politique. Qu'est-ce que Marx montre dans le travail qu'il effectue sur la domination réelle ? Le capital a eu besoin d'une politique dans sa phase de domination formelle pour progressivement établir l'état absolu de la marchandise contemporaine en domination réelle. Et en domination réelle, l'état n'a plus besoin de la politique, il la liquide. La religion de la marchandise est tellement forte qu'elle tient la société toute seule, il n'y a plus besoin de politique. Pourquoi il y avait de la politique dans les temps anciens ? Parce qu'il fallait une unité supérieure de synthèse parce que la société ne tenait pas toute seule. La politique faisait tenir un corps d'aliénation économique éclaté qui n'avait pas en lui le substrat de sa maintenance autonome. A partir du moment où la religion de la marchandise est devenue le tout du monde, qu'elle a tout absorbé et tout mangé, il n'y a plus besoin de politique. Donc, le débat ne porte pas à savoir si nous allons restaurer la politique. Elle est morte et définitivement morte. C'est la religion de la marchandise qui fait le tout du monde.